Pierre Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en Herbe avec Orange. Bonjour et bienvenue dans la première demi-finale de la saison 2014-2015 de Génie en Herbe. Deux établissements pour une seule place. Un match qui s'annonce d'ores et déjà serré-corsé. Tout de suite, les présentations. Billy, Fred, Serge, Loïc et Eden sont là pour représenter dignement leur établissement, le lycée moderne Cocody-Hangré. Leurs adversaires, ceux qui ont décroché la médaille d'or. Ce sont eux les tenants du titre. Ils ont remporté la saison 2013-2014 de Génie en Herbe. Les représentants du lycée moderne, deux garçons de Bajerville. Fadel, Jean de Dieu, Hassan et Josué viennent donc remettre leur titre en jeu. Sauf que nous ne sommes pas en finale, nous sommes en demi-finale. Pour remettre son titre en jeu, il va donc falloir pour eux remporter la finale. Nos camarades du lycée moderne Cocody-Hangré arriveront-ils à leur chipper cette place ? Nous saurons ça dans un instant parce que dans un instant le jeu commence. Juste avant cela, les cris de guerre. En fait, humilité, nous réussirons. Et la réplique ? En Indien, nous ferons des exploits. Bien, puisque les cris de guerre sont poussés, le jeu c'est tout de suite. Et nous jouons tout de suite aux images éliminatoires. 5 images, 4 questions. La possibilité de marquer 20 points pour la première question en 5 secondes. 10 points pour les suivantes en 3 secondes. Nous jouons avec les citations et les philosophes. Pour commencer, je vous demande de toucher le philosophe à qui appartient cette citation. Il faut apprendre à philosopher et non la philosophie. Je vous demande d'indiquer le philosophe qui a dit « Je pense, donc je suis ». Montrez-moi à présent le philosophe qui a dit ceci. La liberté et le droit de faire tout ce que les lois permettent. Donnez de l'argent et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de silence est un mot d'esclave. Indiquez-moi qui a dit cette citation. Nous avons le point sur les scores. 10 points pour le lycée moderne que que dit Hongré. Pas de point marqué pour le lycée moderne de garçons de Benjerville. Nous jouons aux associations images. Vous allez devoir associer 5 images. 10 points par bonne réponse. 20 secondes pour jouer. Et nous jouons avec les bandes dessinées et leurs auteurs. Top départ. 30 points marqués pour le lycée moderne de garçons de Benjerville. 40 à 0. Nous jouons aux associations images-textes. Vous devez associer 5 images, cette fois-ci à 5 mots. Textes ou phrases que vous considérez comme étant les bonnes réponses. 20 secondes pour jouer. 10 points par bonne réponse. Je vais vous demander d'associer les ouvrages à leurs auteurs. Top départ. 10 points marqués pour le lycée moderne de Kokodi-Hongré. 30 points les premiers de ce match pour le lycée moderne de garçons de Benjerville. Nous faisons le point sur les scores. 50 points pour nos amis du lycée moderne Kokodi-Hongré. Et 30 points donc pour le lycée moderne de garçons de Benjerville. Restez avec nous. C'est la première demi-finelle de Génie en herbe 2014-2015. Et nous jouons tout de suite aux questions éclaires. Une question par candidat. 10 points par bonne réponse. Nous commençons avec cette question pour vous, Bidi Fred. Je vous demande de conjuguer le verbe se vêtir à la première personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif. Il se vêtait. Je vous ai dit la première personne du singulier de l'indicatif. Il, c'est la troisième personne. Serge, question pour vous. Je vous demande d'épeuler le verbe agonir. A-G-O-N-I-R Vous marquez 10 points. Question pour vous, Loïc. Je vous demande de conjuguer le verbe prendre à la première personne du pluriel de l'indicatif passé simple. Il prive. Vous ne marquez pas de points, Loïc. Eden, question pour vous. Je vous demande d'épeuler l'adjectif caligineux. Caligineux. L'adjectif caligineux. Q-U-A-L-I-G-I-L-E-U-X C'est une mauvaise réponse. Caligineux s'écrit C-A-L-I-G-I-N-E-U-X. Je me tourne vers les garçons du lycée moderne de Garçon de Bain-Gerville avec cette question pour vous, Fadel. Je vous demande de conjuguer le verbe clore à la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent. Il clore. C'est une mauvaise réponse, Fadel. Il fallait me répondre. Il close. Jean de Dieu, question pour vous. Je vous demande d'épeuler le mot vraisemblable. V-R-A-I-S-E-M-B-L-A-B-L-E C'est une bonne réponse. Question pour vous, Hassan. Je vous demande de conjuguer le verbe prétendre à la troisième personne du pluriel. Indicatif passé simple. Il prétendit. Il prétendir. Josué, question pour vous. Je vous demande d'épeuler Flavessant. Ce qui se dit d'une couleur qui tire sur le blond ou sur le jaune d'or. Flavessant. F-L-A-V-E-S-C-E-N-D C'est une bonne réponse. Ainsi se terminent les questions éclaires. Je vous propose d'aller faire un tour du côté des écrans pour voir les scores. Et pour le lycée moderne Cocody-Hongré, nous sommes à 60 points. Pour le lycée moderne Garçon de Bajerville, nous sommes à 50 points. Nous jouons tout de suite au premier de nos acrostiches, l'acrostiche régulier. Notre mot de base est « essimage ». Ce qui signifie, à la guée, le fait de couper la cime d'un arbre d'une plante. 5 secondes pour répondre, 10 points par bonne réponse. Il y a 7 mots à trouver. Voici notre première définition. Je vous demande la disposition... Serge. Madame Saint-Germain. Réplique. Lorsque j'aurai terminé ma question, je vous demande la disposition d'une chose ou d'un être, une manière d'être. Josué. Être. Vous me dites être. C'est une mauvaise réponse et personne ne marque de point. Serge, il faut être délicat avec les buzzers. Le mot était « état ». Je vous demande cette substance capable d'exercer une action sédative. Comment appelle-t-on quelque chose qui exerce Fadel ? Corrosif. Fadel, c'est une mauvaise réponse. Je me tourne vers le lycée moderne Cocody-Hongré. Je vous écoute. Avez-vous une proposition ? Ce dit d'une substance capable d'exercer une action sédative, c'était calmant. Qu'est-ce qui permet de subvenir aux dépenses d'intérêt général de l'État ? Hassan. L'impôt. C'est une bonne réponse, Hassan. Ce dit d'une personne responsable et expérimentée. Je vous écoute, Eden. Mature. Mature, c'est une bonne réponse. Donnez-moi le nom de ce document écrit qui constate et authentifie un fait ou une convention. Loïc. Acte. Un acte, c'est une bonne réponse. Donnez-moi le nom de cette aptitude particulière, de ce talent. Loïc. Génie. Génie, c'est une bonne réponse. Je vous demande comment on appelle cet ouvrage littéraire présentant quelques idées. Loïc. Essai. Un essai, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points, Loïc. Le point pour les scores après cet acrostiche régulier. 100 points pour le lycée moderne Cocody-Hongré. 60 points pour le lycée moderne de garçons de Bain-Gerdil. Nous poursuivons avec le second acrostiche de ce match, l'acrostiche terminale. Nous jouons avec le mot caféine. Je vous demande, messieurs, de me donner le nom de cet arbrisseau épineux à fleurs jaunes. Hassan. Cactus. Vous me dites cactus, c'est une mauvaise réponse. Que me propose-t-on du côté du lycée moderne de Cocody-Hongré ? Eden. Tabac. Tabac, c'est une mauvaise réponse. Il fallait dire agent. Donnez-moi le nom de ce grand traîneau russe tiré par trois chevaux. Nous cherchons le nom d'un grand traîneau russe. Il fallait répondre Troïka. Je vous demande comment est-ce qu'on qualifie quelque chose de déterminant qui aboutit à une conclusion. Billy Fred. Décisif. Décisif, c'est une bonne réponse. Je vous demande un verbe. Un verbe qui signifie remettre les péchés dans le sacrement de pénitence. Comment appelle-t-on ce verbe ? Ce fête de... Oui, Loïc. Absolument. C'est une bonne réponse. Habitant du pays qui organisera la Coupe du Monde de 2020. Fadel. Qatari. Qatari, c'est une bonne réponse. Personne qui compose ou qui joue... Oui, Eden. Marathon. C'est une mauvaise réponse. Je termine ma question. Personne qui compose ou qui joue d'un instrument. Fadel. Musicien. Musicien, c'est une bonne réponse. Donnez-moi le nom de cette plaque dimensionnée de marbre, de pierre, employée en ombre pour le revêtement de sol. Oui, Fadel. Vous me dites... Bitume. Bitume. C'est une mauvaise réponse. Vous ne marquez pas de points. Lycée moderne Cocody-Hongrie. Pas de réplique. Qu'il fallait répondre dalle. Ainsi se termine cette acrostiche terminale. Pour le lycée moderne Cocody-Hongrie, nous sommes à 120 points. Pour le lycée moderne Garçon de Bain-Jarville, 80 points. Voici les questions de calcul. Résoudre des opérations mathématiques de base, c'est ce qu'il faut faire dans ce jeu. Ou encore avérer une équation fausse en ajoutant plus, moins, diviser ou multiplier. Je vous demande pour commencer de me donner le résultat de 4 x 5 x 6 x 7. Il fallait répondre 840. Eric, trace 2 diagonales dans un rectangle. Je vous demande combien d'angles au centre sont formés. Hassan, c'est une bonne réponse. Deux étudiants sur trois sont de sexe masculin. Sachant qu'il y a 180 étudiants, combien d'étudiants sont de sexe féminin ? Jean de Dieu. 60. 60, c'est-à-dire un tiers. Vous marquez 10 points. Combien y a-t-il d'oeufs dans 2,5 douzaines ? Josué. 25. C'est une mauvaise réponse et je me tourne du côté du lycée moderne. Oui, Loïc ? 28. Vous me dites 28, c'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre 30. Les scores à ce moment précis du match. 120 points pour le lycée moderne Cocody-Hongray. 100 points pour leurs adversaires du lycée moderne de garçons de Benjerville. Comment ce match va-t-il évoluer ? Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub pour le premier sprint de cette première demi-finale. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 13 heures. Parler à mon boss à Johannesburg, préparer un voyage en Tanzanie, visiter un musée à Paris, envoyer un SMS à mon ex-petit ami deux ans après, danser sur une chanson qui m'a mis la pêche, trouver la recette, retrouver mon ancien ami d'école Chris, soutenir mon équipe de foot, tuer 1500 Space Fighters, supprimer mon ami d'école Chris. Tomber amoureux au premier regard, eu mon cœur brisé en quelques secondes. Sauver une baleine, vendu mes rollers, suivi ma star préférée et devinez quoi ? Elle m'a suivi aussi. Rendez-vous vite avant la fin de l'émission sur la page Facebook de Orange Côte d'Ivoire pour gagner de nombreux cadeaux en répondant à la question qui s'affiche. Ils ont remporté la saison 2013-2014 de Génie en herbe. Eux, ce sont les garçons du lycée moderne de Garçons de Bain-Gerville. Ils les ont pour adversaires dans cette première demi-finale de cette saison 2014-2015. Le lycée moderne Cocody-Hangré qui est à 120 points pour 100 points pour les garçons du lycée moderne de Garçons de Bain-Gerville. Nous jouons tout de suite au premier sprint de ce match, le sprint de poursuite. 16 questions. Les 8 premières sont individuelles, les 8 suivantes sont collectives. Première question pour vous, Bidi Fred. Je vous demande quelle est la forme de l'état du Kenya ? Il fallait juste me répondre république, Bidi Fred. Question pour vous, Serge. Je vous demande la monnaie du Kenya. C'est le shilling kenyan. Le shilling kenyan, c'est une bonne réponse. Question pour vous, Loïc. Je vous demande les couleurs du drapeau kenyan. Rouge, noir et vert. Je vous demande de compléter votre réponse. Rouge, noir, vert et puis un peu de blanc. Un peu de blanc, c'est une réponse que l'on valide. Vous marquez 10 points, Loïc. Eden, quelles sont les langues officielles du Kenya ? L'anglais. Il fallait répondre l'anglais, certes, et rajouter le swahili. Vous ne marquez pas de points sur cette question, Eden. Et je me tourne vers vos camarades adversaires du lycée moderne de Garçons de Benjerville. Avec cette question pour vous, Fadel. Qui est le président de la République du Kenya ? Kenyatta. C'est une bonne réponse. Question pour vous, Jean Dodieu. Quelle est la date de l'indépendance du Kenya ? Vous ne savez pas, il fallait répondre le 12 décembre 1963. Vous l'aurez compris, nous jouons sur le Kenya. Question pour vous, Hassan. Je vous demande comment on appelle les habitants du Kenya ? La Kenya. Les Kenyans, c'est une bonne réponse. Question pour vous, Josué. Quelle est la capitale du Kenya ? Nairobi. Nairobi, c'est une bonne réponse. Nous poursuivons. Les questions sont collectives. Je vous demande quels sont les deux pays limitrophes du Kenya au nord ? Fadel, je vous écoute. Éthiopie, Somalie. C'est une mauvaise réponse. Je demande la réplique. Oui, Bidi Fred. La Somalie et l'Ouganda. C'est une mauvaise réponse. Les deux pays limitrophes du Kenya au nord sont le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Je vous demande quelle est la deuxième plus grande ville du Kenya ? Oui, Bidi Fred. Mombasa. Mombasa, c'est une bonne réponse. Quel pays a colonisé le Kenya ? Hassan. L'Angleterre. C'est une bonne réponse. Je vous demande comment on appelle cette population d'éleveurs et de guerriers semi-nomades vivant ? Oui, Bidi Fred. Les Maasai. Les Maasai, c'est une bonne réponse. Dans quelle ville un campus universitaire a été la cible d'une attaque terroriste ? Bidi Fred. Nairobi. C'est une mauvaise réponse. Bidi Fred, vous ne marquez pas de points. Je me tourne vers le lycée moderne de Garçon de Benjerville. Oui, je vous écoute Hassan. Mombasa. Et c'était Garissa, une ville qui se trouve à l'est du Kenya. Le Kenya partage ses frontières avec un pays à l'est et un autre pays à l'ouest. Je vous demande quels sont ces pays ? Je vous écoute, Bidi Fred. On a l'Ouganda. Et... Restez concentrés, Bidi Fred. Il ne faut pas laisser la pression vous envahir. Vous ne marquez pas de points puisque votre réponse est incomplète. Je vous écoute, Josué. La Tanzanie. Vous me dites la Tanzanie. C'est une mauvaise réponse, Josué. Personne ne marque de points sur cette question. Je vous disais que le Kenya partageait ses frontières avec un pays à l'est et un autre pays à l'ouest. Il fallait répondre. La Somalie et l'Ouganda. En quelle année a été perpétré l'attentat du centre commercial Westgate ? Hassan. En 2013. En 2013, c'est une bonne réponse. Et je vous demande dans quelle ville est situé ce centre commercial ? Hassan. Nérobi. A Nérobi, c'est une bonne réponse. 160 points pour vous, camarades du lycée moderne Cocody-Hongré. 160 points pour vous, du lycée moderne, le garçon de Bain-Jardine. Nous poursuivons ce match avec le mot décalé. Il y a 20 points pour chaque bonne réponse. 4 questions. Le premier mot. Voici les lettres. A, T et S. Loïc. A. C'est une mauvaise réponse, Loïc. Je demande la réplique. Oui, Fadel. But. But, c'est une bonne réponse, Fadel. Deuxième mot. Voici les lettres. R, D, K, N et M. Billy Fred. Selon. Selon. C'est une bonne réponse. Troisième mot. Voici les lettres. H, B, M, F et U. Jean de Dieu. Galais. Vous me dites galais. C'est une bonne réponse. Voici le dernier mot. Les lettres W, P, M et T. Jean de Dieu. Val. Vous me dites val. C'est une mauvaise réponse. Jean de Dieu. Je me tourne vers le lycée moderne Cocody-Hangré. Serge. Volu. C'est une mauvaise réponse. Serge, il fallait répondre vol. Nous faisons un point sur les scores. Pour le lycée moderne Cocody-Hangré, il y a 180 points. Pour le lycée moderne de Garçon de Bain-Gerville, il y a 200 points. Nous jouons au vide à remplir. Je demande une expression pour vous aider à trouver cette expression, deux phrases. Dans chacune des phrases, des blancs. À vous de les remplir et de me donner l'expression. 20 points par expression. Voici le premier jeu. Il a été au second degré lors de cet incendie. Phrase 2. Elles ont franchi sans difficulté. Je vous écoute, Loïc. Brûlez les étapes. Vous me dites brûlez les étapes. C'est une bonne réponse. Loïc, vous marquez 20 points pour votre établissement. Expression numéro 2. Voici les phrases. L'onycophagie ou l'habitude de se lait. Au contact de dioxygène, le doigt sa couleur rouge à l'hémoglobine. Je vous demande l'expression. Jean de Dieu, je vous écoute. Sans froid. Vous me dites ? Sans froid. C'est une mauvaise réponse. Que me dit-on du côté du lycée moderne Cocody-Hongré ? Que me propose-t-on ? Loïc. Sans geler. Sans geler. C'est une mauvaise réponse. L'expression, c'était se ronger les 100. Ce qui signifie se faire du souci ou être extrêmement inquiet. 200 points pour le lycée moderne Cocody-Hongré. 200 points pour le lycée moderne de garçons de Benjerville. Restez avec nous pour savoir qui aura gagné sa place en finale. C'est tout de suite après ceci. Ils ont fait leur preuve tout au long de ce parcours à l'occasion de cette saison 2014-2015 de Génie en Herbe. Ils sont aux portes de la finale et ils sont à égalité pour commencer ce dernier jeu. Les garçons du lycée moderne Cocody-Hongré et le lycée moderne de garçons de Benjerville. C'est avec 200 points de part et d'autre que nous commençons ce sprint final. Une bonne réponse, vous marquez 20 points. Une mauvaise réponse, vous en perdez 20. Nous jouons avec ce thème. Philosophie et citations célèbres. Pour commencer, je vous demande de qui est la citation suivante. Connais-toi toi-même. Loïc. Socrate. C'est une bonne réponse. Terminez la citation suivante de Platon. Nul n'est méchant. Fadel. On le devient. C'est une mauvaise réponse. Fadel, vous perdez 20 points pour votre établissement. Est-ce qu'on me propose quelque chose du côté du lycée moderne Cocody-Hongré ? Vous avez la réplique. Nul n'est méchant volontairement. Ainsi se terminait cette citation de Platon. Quelle citation connue de Hobbes mentionne un loup ? Loïc. À l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, homo hominé, loupus. Ça, c'est de la réponse complète. De qui est la citation suivante ? L'homme est un animal politique. Je vous écoute, Loïc. Aristote. Aristote, c'est une bonne réponse. Je vous demande comment est-ce qu'on appelait par extension le 18e siècle en France relativement Loïc ? Le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières. C'est une bonne réponse. De qui est cette citation ? Le cœur a ses raisons que la... Loïc. Blaise Pascal dans les pensées. Blaise Pascal, et en plus, il cite l'ouvrage. Vous marquez 20 points. Je vous demande la nationalité du philosophe Voltaire. Hassan. Voltaire français. Oui, il est français. C'est une bonne réponse. Je vous demande de terminer cette citation d'Épicure. Si tu n'es pas Socrate, tu dois vivre comme si... Tu dois vivre comme si tu voulais être Socrate. Pas de prise de risque. Je vous demande de compléter cette citation d'Aristote. Le bonheur est... Le bonheur est une fin en soi. De quelle nationalité était Galilée ? Loïc. Galilée était une nationalité italienne. Italienne, c'est une bonne réponse. Je vous demande quelles sont ses disciplines de prédilection. Les disciplines de prédilection. Oui, Loïc. L'astronomie, la physique. Complétez. L'astronomie et la physique. Complétez. Vous avez pris des risques sur cette question, Loïc. Vous ne me donnez pas une réponse complète. Je vous écoute du côté du lycée moderne de Garçons de Benjerville. Pas de réplique du côté du lycée moderne de Garçons de Benjerville. Il fallait me citer quatre disciplines, Loïc, pour que ce soit accepté. Vous avez dit physique et astronomie, c'est ça ? Il fallait ajouter mathématiques et géométrie. Je vous demande de quel siècle était Galilée ? Il fallait répondre au XVIIe siècle. Je vous demande l'âge que Galilée avait à sa mort. 77 ans était la bonne réponse. Je vous demande que signifie en français « cogito ergo su ». Loïc. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. C'est une bonne réponse. Qui a dit « si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Le philosophe Voltaire. Dernière question de ce sprint final. Je vous demande de qui est cette citation. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Fadel, c'est une mauvaise réponse. Vous perdez 20 points pour votre établissement. Et je me tourne du côté du lycée moderne. Serge, c'est une bonne réponse, Serge. Vous marquez 20 points pour votre établissement. Ils n'auront donc pas l'occasion de remettre leur titre en jeu. Le lycée moderne de Garçons de Bajerville s'incline devant le lycée moderne de Cocody-Hangré. Vous avez 180 points contre 340 points. Messieurs, venez, s'il vous plaît, vous saluez, vous congratulez, vous félicitez. Vous avez essayé de remettre ce titre en jeu. Ça n'a pas été possible. Vous laissez donc votre place en finale au collège moderne de Cocody-Hangré. Restez avec nous, des fidèles de Génie en herbe. Ne manquez pas d'assister à la deuxième demi-finale. Et puis, bien évidemment, à la finale. Merci d'être avec nous pour Génie en herbe. À très vite. Orange